Salut les amis qui travaillent pour moi ! Qui avait cru au retour en force de la trottinette ? Moi ! C'est pourquoi je vous demande de me faire une confiance absolue quand je vous annonce que la prochaine révolution c'est ceci ! Mire, le Bilboquet ! Investisseur potentiel, info, idée de Bilboquet stylé cible Bobo Espadrille plus chiffrage détaillé pour 10 000 Bilboquets Demain, dernier délai, jouable ? Les gars, on en est où sur le chiffrage ? Oui, le voilà Tom, on est parti avec Chris sur un 7,90 le modèle, ça n'est pas mal et tu t'en fiches, j'étais parti. Bref, ce compte sur vous, Bilboquet, it's okay, ça va cartonner ! Alors maintenant, fin de la vidéo, on s'y met, allez on y va parce que je vais commencer... Mitch, on a un problème. T'as recouché avec Tom ? Moi mais qu'est-ce que c'est ? Mais pas du tout ! Tu aimerais recoucher avec lui. Mais mais non putain, non ! C'est derrière nous ça ! On a un problème d'espionnage industriel. Le projet Bilboquet est en danger Mitch. Ah ! Oh putain, il va falloir que je bosse encore là. Alors on a le ping-pong, on a le Noël, le classique Picasso, le Bilboquet de fleurs, mais ça c'est un perso je le garde pour Roxane. On a le Bil, du coup le boquet, on a l'invisible, le Bilbobule, bon le billard, et un petit kiff perso, l'Afghan. Parce que ça fait une femme boilée, parce que ça me fait marrer. Alors sur l'Afghan je suis pas sûr. Oui c'est pour un public de niche Chris. Alors ça c'est hyper raciste, c'est gratos, et c'est pas parce que les mecs ils vivent dans des grottes que c'est des clés barroquiers. Et en grand public ? Ah ! Grand public ? J'ai le Dartmole. Double tige, double boule. Alors celui-là il va pas être faisable Chris, à cause de la gravité. Bon ça va, qu'est-ce que c'est là ? La gravité c'est la force qui fait en sorte que tu t'envole pas comme ça Chris. Non je t'ai dit qu'est-ce que c'est là ? Bah justement je suis en train d'essayer de t'expliquer ce que c'est que la gravité c'est... Non mais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est dans ce sens c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est là ? Tu vas pas me répondre, moi je sais qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est là ? Il est né prématuré c'est pour ça qu'il va pas bien là. Coucou tout le monde ! Tiens je t'emmène ton caisse croûte. Chris ? Ah voilà voilà, elle est là, elle vient, elle donne à manger à tout le monde. Alors qu'elle a rien à faire ici. C'est hyper dangereux ! C'est hyper dangereux, moi je dirais que c'est cool hein, c'est plutôt sympa la bouffe. Alors qu'est-ce que c'est ? Bah des cookies ? Oui. Mais non regarde là, elle prend son téléphone et qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle prend des photos, des prototypes. Si ça sort sur internet, on est morts ! Et c'est parce que c'est la meuf de Tom que t'es vénère comme ça ? Mais pas du tout ! Mais j'ai pas de problème avec elle, moi j'ai plein de problèmes, ok ? Simplement c'est une civile. Une civile a rien à faire au boulot. C'est dans le règlement. Donc c'est ton boulot. C'est mon boulot, c'est mon boulot. Bah oui, c'est mon boulot, ouais. Bon, tu comprends qu'il y a une vraie différence entre la vie civile et le boulot. Oui, ça je sais. Les collègues, c'est là où tu travailles. Et les amis, c'est là où tu fais dodo. D'accord. Mais toi tu dors dans ton bureau. Oui. Mais moi c'est pas pareil. Non ? Non, moi j'ai pas de relation intime dans le cadre de mon travail. Bon mec, tu veux pas être plus clair ? Si, oui, complètement. Bon. Bon, mais ça va, tu m'as compris ? Mais dites donc Mitch. Je t'ai pas donné tes cookies. Hey, Emma ! Ça va en ce moment ? Super bien. Ça me fait plaisir de passer un petit peu de temps avec vous. Ouais. Ouais. Mais justement, est-ce que tu crois pas que tu devrais être un tout petit peu moins avec nous ? Non, parce que moi je suis là, mais c'est mon taf, hein. Maintenant, si je pouvais être genre loin, là-bas, tu vois, ou dehors, bah je le ferais. Je vous dérange, c'est ça ? Ah non, 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 attends, j'ai pas dit ça, attends. T'es quand même pas là pour surveiller Tom, par rapport à sa petite histoire avec Roxane, là. Alors là, si c'est l'impression que ça donne, je suis vraiment désolée. Je peux te dire un truc ? Bah oui. Bah en fait, j'ai perdu mon boulot. Ma boîte a coulé. Alors du coup, quand je viens ici, ça me rappelle un peu ma vie d'avant. Tu vois, j'ai la sensation d'être utile. Ah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah je savais pas, tu sais, je suis désolé, hein. Mais tu dois quand même te faire chier, t'es tout le temps sur ton tel, là, non ? Ah non, au contraire. Je raconte vos aventures. C'est comme des petites histoires. Une sorte de journal intime ? Un truc pour te divertir, quoi. Voilà, ça me divertit, moi et mes abonnés. Bah oui, j'ai plus de 200 000 followers sur Twitter. Grâce à vous. Faut que j'arrête ? Mais bien sûr qu'il faut qu'elle arrête ! C'est de l'espionnage industriel, de la violation de vie privée. Franchement, c'est pas méchant. Elle a juste créé des comptes sur nous, avec des faux noms. Regarde, ça, ça doit être Chris, là. Le blédard de la Creuse. Je fabrique des prototypes de tout, sauf de cerveau. C'est bien vu, tu vois, parce qu'il est un peu bête. Oh, et puis regarde ! Même moi j'y suis, regarde ça ! Le culturiste inculte ! Bah ça, c'est stylé, ça ! Qu'est-ce que c'est un culte ? La chaudière de l'Open Space, spécialité McMacky. Je le savais. Ne traite de pute derrière Mando, cette grosse frigide. Bon, bah au moins, on a toutes les preuves qu'il faut. Je monte un dossier pour diffamation et on la dégage inico ! Techniquement, c'est pas aussi facile que ça. Quoi ? Qu'est-ce qui est pas facile ? Bah Emma, elle vit par procuration un peu ici. Oui, et je m'appelle Emiche, bitch. C'est ma vie, pas la sienne ! Sauf que, au niveau des bowls, ça se passe pas comme ça. Regarde. Ce que vit Tom ici, elle le vit aussi. Et comme en plus, ils ont des relations à base de triques, on dit qu'ils sont intriqués, comme ça, là. J'ai pigé Emiche. Ouais, d'accord. Et avec ces personnages, là, sur Twitter, elle partage un petit peu de nos vies à nous. Donc, elle est partiellement intriquée avec nous. Moi, je m'en fous, ça. Moi, mon problème, c'est les fuites. Alors, je veux qu'elles dégagent loin d'ici. Oui, je comprends bien. Mais le problème, c'est que quand des éléments sont intriqués, tout ce qui arrive à l'un, arrive à l'autre, indépendamment de la distance qui vient entre les deux. C'est le principe de la téléportation quantique. On ne peut pas intercepter l'information, parce qu'elle passe de là à là sans voyager. C'est direct. Comme ça. Tu proposes quoi, alors ? Bah là, il n'y a pas 30 000 solutions. Soit on fait une belle partousse, là. Ou alors ? Soit, comme on ne peut pas la court-circuiter, on annule la distance entre elle et nous. Attends. Qu'est-ce que t'entends par on annule la distance entre elle et nous ? Bah... Et c'est pourquoi, sur une très bonne idée de Mitch, je suis très heureux d'accueillir à bord Emma en tant que community manager. Allez, on l'accueille, on l'accueille ! Bienvenue à bord, Emma. Merci. Yeah ! Son expérience sur les réseaux sociaux va d'ailleurs nous être très utile, car puisque mon père, notre patron, a tous, ayant refusé de financer mon projet, mais attention, il n'a pas dit que j'étais indigne de diriger l'entreprise, hein. Ou alors s'il l'a dit, il ne le pensait pas vraiment ! Enfin bref ! J'ai donc décidé de lancer un crowdfunding. C'est génial ! C'est génial ! Psst ! Qu'est-ce que c'est un crowdfunding ? Qu'est-ce que c'est ? Non mais, je te demande là, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi vraiment ? Pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Bon, on va faire un truc, là maintenant, tu vas fermer ta gueule. Mais à partir de là, c'est beaucoup mieux. Donc la meuf, elle fait un compte Twitter pour se foutre de la gueule de Roxane, et toi tu l'as fait embaucher. T'as pas peur, ça pète ? Bon alors, attends. Elles ont dit qu'elles avaient aucun problème avec le fait d'avoir couché chacune avec Tom, alors bon... Oh. Tu crois que c'est pour ça que ça a pété après ? Oh, parce que ça a bien pété, hein. Putain, tu fais chier. J'ai trop envie de connaître la suite de ton histoire, mais j'ai grave la dalle. J'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps. Ouais, bah oui, je comprends. Heureusement que j'avais prévu. Le canard est très très bon ici. Absolument. Allez, vas-y. Le canard qu'on sert à Châtelard On se mange sans calabar Un peu comme Tenibar Les soirs de rang en quart Bon, on va tout de suite faire le tri là, parce qu'il y a vraiment du bon dans la théorie de Mitch. Comme toujours. Deux particules peuvent être intriquées. Ce que ça signifie, c'est que leur état quantique n'existe plus que globalement, sans pouvoir décorer les l'une de l'autre. Ce, sans que leur situation dans l'espace entre en compte. C'est parti.